Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on fait généralement référence à ChatGPT, Google Gemini ou encore Microsoft Bing. Mais vous savez qu'il y en existe des centaines, voire des milliers, qui ont des fonctions bien précises et qui pourraient nous être très utiles. Voulant en savoir plus, restez avec nous. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle Lorsqu'on parle d'enseignants d'histoire au secondaire et je pourrais facilement demander à ChatGPT de me créer une ligne du temps ou une liste. Il ne créera pas une ligne du temps, mais pourrait me créer une liste d'événements marquants, par exemple ici entre 1900 et 2000. Et là, je pourrais prendre les informations qu'il m'a sorties, trier l'information, valider l'information et ensuite créer une ligne du temps pour mes élèves. Ou demander à mes élèves de créer une ligne du temps à partir de ceci. Oui, c'est vrai. Mais si j'étais vraiment à la recherche d'un outil pour être encore plus efficace, par exemple, une intelligence artificielle qui créerait la ligne du temps pour moi. Ça, ça serait vraiment bien. Mais ça donne bien, il y en a. J'en ai trouvé une au moment où on enregistre la capsule, où j'enregistre la capsule aujourd'hui, qui est encore gratuit. Pour combien de temps? On ne le sait pas. Donc, allons-y. Je vais me brancher. Et voilà. Vous n'êtes même pas obligé de créer un compte, mais là, je le fais. Il y a des fonctionnalités de plus, semble-t-il. Donc, j'ai pris le temps de le faire. Et cette intelligence artificielle s'intitule mylens.ai et elle ne fait que des lignes du temps. Donc, oui, je pourrais demander à ChatGPT, je veux une ligne du temps ou une liste d'événements marquants de l'histoire du Canadien de Montréal. Et là, évidemment, on fait les requêtes parfaites. Donc, on met en contexte, on fournit de l'information spécifique, on fait notre demande, notre intention, et ensuite, on ajoute, on le sait, là. OK? On a notre fameuse formule magique à faire, là. En dernier, on va mentionner sur quel format on désire obtenir la réponse. Ça fait la job. Si je vais avec une intelligence artificielle qui ne fait que des lignes du temps, le prof d'histoire, là, je pourrais simplement écrire, il fait des lignes du temps, on n'a pas besoin de mentionner que c'est une ligne du temps qu'on veut. L'histoire ou de l'équipe de... On va quand même mentionner un peu. Donc, de l'équipe de hockey du Canadien de Montréal. On fait attention à l'orthographe. C'est quand même assez précis. Allons-y, on va voir combien de temps que ça va prendre. Ça travaille. L'histoire glorieuse du Canadien de Montréal. Ça part bien. 1909, c'est bon, jusqu'à date. Et on a une description juste en bas. C'est bien. Ça semble travailler fort. Première coupe Stanley. J'espère qu'il ne nous demandera pas, il ne nous ajoutera pas toutes les coupes Stanley. Non. Début de la dynastie. Ah, ok, oui, c'est vrai. Un événement marquant. Là, ça demande un certain temps. On pourrait faire autre chose pendant ce temps-là, évidemment. Ah, ah. La saison record avec les huit défaites, si je me souviens bien. Ah. On a réussi notre ligne du temps pour l'histoire du Canadien de Montréal. Dernière coupe Stanley. Ah, 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 ah. Mais quand même. C'est simple. On a une brève description. On a le titre. Wow. Ah, c'est gratuit. Ça fonctionne bien. Bien, moins. Ah, et on peut télécharger, évidemment. Donc, on peut partager, faire un lien. Ou encore, on peut la télécharger. Et on va l'avoir sous forme visuelle. Donc, un graphique. Pourquoi pas. Donc, c'est un outil. Je n'en fais pas la promotion directement. Il y en a des centaines, des milliers. Et vous pourriez, évidemment, faire exactement la même demande ici. En spécifiant vos quatre critères pour la requête parfaite. Et vous auriez peut-être un meilleur résultat. Ou un résultat équivalent. Et ensuite, vous n'auriez qu'à le transférer dans votre application préférée. Wow. Donc, j'espère que c'est un exemple. On pourrait faire, il y a des intelligences artificielles qui manipulent. Ou qui travaillent les photographies. Vous en avez d'autres pour le son. Vous en avez pour faire des diagnostics. Pour créer des activités, des questionnaires. Vous avez des intelligences artificielles spécialisées dans la création de PowerPoint. De documents de présentation. Vous en avez pour analyser des PDF. Donc, il y en a pour à peu près tous les besoins. C'est à vous de trouver l'intelligence artificielle qui va répondre à vos attentes. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et là, c'était le prof d'histoire qui parlait avec une intelligence artificielle qui ne fait que des lignes du temps. Mais la même ligne du temps qu'on aurait pu faire affaire dans une intelligence artificielle beaucoup plus généraliste telle ChatGPT, Google Gemini ou Gemini. Appelez-le comme vous voulez. Ou encore Microsoft Bing. Donc, avec Copilot. Bonne fin de journée. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada